salut bienvenue sur Medieval Ingénieur aujourd'hui on fait un petit tutoriel prise en main rapide on va essayer de ne pas dépasser 30 minutes pour vous donner des petits trucs qui vont faire gagner beaucoup de temps au moment de prendre en main ce jeu donc on a préparé une petite map exprès pour ça qu'on va charger mais avant je vais vous montrer les options et les paramétrages possibles sur les maps c'est applicable à toutes les maps donc on profite éditer les paramètres les settings nom de la map outil description mode créatif survie survie pour l'instant pas tellement développé donc on va rester nous en mode créatif c'est à dire bac à sable sandbox pour se formaliser un peu avec la construction et toutes les cette logique là intégrité structurelle on le laisse tout le temps activé de notre côté ça permet d'éviter de construire une passé plein d'heures et puis l'activer d'un coup et se rendre compte que tout tout s'écroule quoi si vous jouez un mode un peu réaliste c'est intéressant de la maintenir cette façon là bah ça casse pratiquement au fur et à mesure et ça vous apprend comment fabriquer des bâtiments qui tiennent debout quoi et du coup on vire la sauvegarde automatique ça permet d'éviter justement qu'en cas de casse le jeu sauvegarde juste après vous avez plus qu'à tout recommencer quoi donc l'auto save il vaut mieux sauvegarder soi même quand on décide que c'est le moment les barbares on va les éviter aussi c'est ils arrivent par vagues et ils essayent de casser ils vont vers la statue du seigneur ils essayent de tout casser donc là quand on est en mode construction tranquillou on n'a pas forcément envie de les voir débarquer ça c'est les dents les animaux pareil en général ils respawn ils apparaissent dans les forêts sur des grandes maps en mode construction dans un premier temps en tout cas au moins avant de tester complètement sa map c'est pas très utile de les mettre ça va prendre du calcul pour rien et de la rame pour rien donc ça c'est le numéro le nombre de bottes non contrôlées c'est à dire les barbares et les animaux maximum ceux qui sont contrôlés par le joueur il y en a des mineurs des paysans des contre maîtres c'est vraiment dans les balbutiements c'est un jeu qui en alpha donc l'intelligence des bottes contrôlées est un peu encore à retravailler quoi notamment sur les chemins et les choses comme ça ils ont pas des attitudes qui sont très très élaborés mais king software travaille dessus très sérieusement donc avec le temps c'est quelque chose qui va s'améliorer le nombre maximum de pièces fracturées ça c'est quand quelque chose se casse ou vous le cassez vous même ou qui se casse parce que construisez ça tient pas et alors là ça définit le nombre maximum de pièces dans lequel ça va se fracturer moins vous avez de rame et plus votre carte graphique est légère votre config légère et plus vous descendez ce ratio laissez le par défaut peut-être ça permet déjà d'avoir des effets de casse qui sont bien sympa je vous ferai voir ça au long de ce tutoriel la durée du jour et bien sûr le pourcentage de jour et de nuit ça c'est des choses qu'on va pas utiliser pour l'instant et de toute façon on a le moyen dans le jeu de revenir sur ces options donc on va loader tranquillement notre map on a fait le tour des settings de base et les modes ça c'est quand vous allez télécharger des modes faits par les autres c'est un petit peu quelque chose qu'on pourra voir d'autres tutoriels mais on va pas s'en préoccuper pour l'instant et on lance le chargement de notre map alors les temps de chargement c'est pas le point fort de medieval engineer j'ai cru comprendre que sur space engineer qui est un jeu développé par la même société on a un peu le même problème plus votre monde est lourd et plus il faudra qu'il le charge en ram avant de le lancer plus votre config est limite plus votre processeur est lent plus il va tarder plus votre ram est basse et plus ça va mouliner donc en général ça peut prendre sur des mondes complexes un temps supérieur à deux trois minutes ce qui n'est pas dans l'absolu très long mais vous savez comment c'est si plus vous jouez plus vous utilisez l'outil et plus plus ça va vous paraître long quoi donc je vais vous passer ça et on va se retrouver une fois que la map sera totalement chargée voilà à tout de suite voilà ça y est on est arrivé on est dans notre petit terrain donc le terrain qu'on a construit donc première commande de base ben z k ds pour q ds pour se déplacer comme à peu près dans tous ces jeux shift permet d'accélérer le mouvement et de courir c permet de s'agenouiller et de se relever v vous permet de vous voir de l'extérieur quand on est mode construction en général on n'utilise pas tellement sauf pour les échelles quand on fait des constructions avec des poutres ou des choses comme ça pour être sur des bonnes hauteurs quoi voilà et x vous permet de décoller en mode créatif pour vous mettre au dessus de votre construction et voir un petit peu mieux ce que vous faites quoi donc là on a déplié à peu près toute la sandbox toute la boîte à outils médiéval ingénieur pour vous la présenter rapidement mais avant de rentrer dans le détail des pièces ça paraît intéressant de vous présenter le mode voxel puisque on a ici dans ce jeu la possibilité de modeler le terrain comme on veut avec différents outils qui permettent ou d'ajouter ou de supprimer ou de peindre des textures sur des reliefs existants mais ça s'appelle les outils voxel donc là on des touches pivot du jeu c'est gg vous permet de charger vos outils dans la barre d'outils du bas qui est celle qui va vous permettre ensuite de travailler quoi ou de faire vos constructions et tout le reste donc là on a tous les blocs là on a des blocs qui sont plus liés aux caractères des torches des boulets des petites choses comme ça des animations des bottes comme je disais donc pour l'instant on va pas les utiliser des blocs générés ben là on n'en a pas et voxel hands voilà les outils qui nous intéressent qui sont des outils qui permettent de formater la map on a cinq outils qui permettent de le faire et on va se mettre un peu des blocs comme ça pour faire voir deux ou trois choses en plus donc c'est du drag and drop on charge au fur et à mesure les outils dont on a besoin pour faire certaines constructions et puis on remet ce dont on a besoin au fur et à mesure pareil en faisant des simples drag and drop et ensuite avec le clavier numérique on accède à ces outils donc un deux trois quatre et c'est pour cacher tous les outils on fait tabulation bon ça suppose de savoir parce que vous avez mis dans la barre d'outils mais c'est quelquefois utile parce que toutes les explications là prennent un peu de place donc des fois ça gêne un peu pour voir les choses quoi tous les outils voxel arrive avec des options paramétrables avec la touche H il y en a une qui permet que de les aimanter sur la grille voxel une qui gère la transparence c'est à dire la réaction de l'objet quand il rencontre de la matière et il permet ça permet de voir par transparence là où on se situe sur les options qu'on laisse par défaut en général projection voxel c'est pareil on ne touche pas pour l'instant et bien sûr les tailles de votre forme voxel quoi donc on a dans les formes voxel disponibles des cubes ou des parallépipèdes plutôt parce que vous allez pouvoir faire des choses comme ça quoi par exemple avec une section et cinq de large quoi ou du cube parfait ou du rectangle en fonction de ce que vous voulez faire quoi de la pente un outil de pente un outil de terrassage un outil qui est plutôt oblongue qui ressemble un peu à une gélule on va dire et puis l'outil sphère et donc en combinant tout ça vous pourrez avantageusement fabriquer un peu le relief que vous voulez fabriquer les promontoires de rochers creuser une montagne une mine un petit peu voilà à votre guise quoi du point de vue des matériaux alors avant ça j'ai montré quand même pendant la touche k qui permet de régler à la fois les cycles de jour et de nuit avec la zim et l'élévation du soleil l'intensité de la lumière de votre map du brouillard effectivement ça c'est plutôt des options pour quand vous aurez fini votre construction pour tester un peu en fonction de d'éclairage que vous avez mis des torches comment elle réagit à la lumière aux ombres etc moi en mode comme ça démarrage je vire les cycles jour en nuit parce que sinon si ça passe assez vite et finalement vous vous retrouvez en pleine nuit en train de construire c'est pas tellement d'intérêt ça c'est pour virer tous les blocs brisés ou les brisures de blocs on va appeler ça comme ça là vous les virez tous et là vous les virez dans un certain rayon l'intérêt c'est que si vous avez sur une carte fait une ruine quelque part et que vous voulez la conserver vous virez juste les déchets qui seront autour des zones cassées par inadvertance on va dire et ça ça vous permet de contrôler ce rayon ça va jusqu'à 100 mètres je crois voilà pour les petits menus cas cas son importance on verra comment virer rapidement les fractures de blocs et les blocs brisés c'est quelque chose qui peut poser des problèmes c'est expliqué à peu près d'une part donc il y a deux trois petits trucs à savoir je vous les montrerai tout à l'heure les outils disponibles en voxel au niveau texture pour l'instant sont au nombre de neuf on a de la roche mélangée de d'herbes un peu vous voyez type pente douce de montagne mais quand même en roche une roche qui est celle ci et une autre qui est un petit peu différente au niveau de ses reliefs c'est pas flagrant flagrant mais sur des grandes surfaces ça permet de combiner un peu les deux de faire des choses quoi l'herbe c'est ce qui est le moins flagrant c'est vraiment là on a deux types d'herbes mais la différence est tellement subtile que on espère voilà que ça il y aura un update à un moment donné pour les différencier vraiment parce que pour l'instant c'est pas encore ça on a ce qu'on appelle de la vieille herbe ils appellent ça un grass hold moi je m'en sers pour faire les étables les écuries ça ressemble un peu à de la paille sur des grands volumes pour faire des champs de chaume par exemple des choses comme ça pour l'instant j'ai pas trouvé que c'était très convaincant parce qu'on a cet effet un peu brûlé terre brûlée noircie qui vient par moments sur certaines zones et sur des grands aplats ça devient tout noir et ça ressemble beaucoup plus à de la terre brûlée cramée que à du champ moissonné on va dire par exemple donc pour l'instant l'intérêt voilà pour moi c'est plutôt dans les fermes les choses comme ça et ensuite on a des textures de sous bois pareil avec une différence qui est pas flag entre les trois quoi ça c'est du sous bois un petit peu comme ça à clairsemé d'herbe un peu plus foncé là on a plus d'herbe là on a un peu un état d'herbe entre les deux mais avec ces 9 textures on commence déjà à pouvoir s'amuser à faire des choses avec le voxel quoi alors pour ajouter on fait 1 je vais enlever la démontation je vous expliquerai à quoi ça sert après enfin si vous ne le savez pas en tout cas voilà et on fait défiler nos textures avec la touche alt crochet donc vous regardez en bas au dessus de la barre d'outils vous verrez que les textures défilent quoi donc là on va se mettre en sol pour avoir quelque chose de bien tranché qu'on voit à peu près à ce qu'on fait tous les blocs sont lissés c'est jamais du cube parfait ça permet d'éviter d'avoir une géométrie qui soit justement pas trop réaliste quoi qu'il soit super carré etc des fois on a envie que ça soit un peu plus mais dans l'ensemble quand même ça sert bien que ce soit comme ça donc là votre distance quand vous avez envie d'être un petit peu plus au confort donc on clique pour ajouter et on clique gauche pour ajouter on clique droit pour supprimer et pour peindre c'est le bouton du milieu de la souris donc on se met à fleur de texture par exemple comme ça et on va faire un chemin si on se pose à peu près au niveau du sol on va arriver en réglant bien sa distance à tracer un chemin juste en marchant finalement quoi ça c'est assez utile ça permet aussi de faire des effets par exemple si vous voulez les matinées mélanger un petit peu on va dire des textures sur un même bloc créé ça va vous permettre de mettre un peu d'herbe sur du sol à certains endroits uniquement du coup pour les zones de chantier en général ce que je fais moi c'est je je vire tout je mets du sol et puis après je refabrique mes zones d'herbe à peu près comme je veux aux endroits où je veux c'est à peu près flexible c'est pas hyper précis parce qu'on a toujours ce lissage qui est là donc mais on arrive à avec un peu de patience on arrive à faire à peu près ce qu'on veut quoi on peut peindre on peut s'amuser à peindre un peu comme on veut en restant dans la logique de ce qu'on veut faire bien sûr un même blanc quoi alors à quoi ça sert l'aimantation ou à quoi ça sert une petite chose à comprendre dans ces outils voxel c'est que notre monde finalement il est divisé en cubes sur tous les axes et c'est ce qui va permettre quand on positionne les choses bah qu'elles se calent ensemble quoi par exemple voyez là notre cube celui qu'on vient de poser bah si on en pose un il se pose directement dessus et là et c'est du construit quoi et pareil pour un mur ce mur là on peut pas le mettre entre les deux blocs il se positionne forcément sur l'axe de ce bloc existant quoi donc ça c'est de la logique voxel ça permet de comprendre un peu comment ça marche et du coup quand on veut positionner ses bâtiments ben on a intérêt à terrasser avant ou à décider de son relief ou utiliser un relief existant pour faire vraiment ce qu'on veut c'est à dire ou surélever carrément des fondations ou les enfouir carrément de façon à ce qu'une fois le bâtiment fini elle se voit pratiquement plus par exemple ça permet de faire notamment des bâtiments avec des sols en terre battus ça ou les enfouir à de les enfouir à demi pour transformer un mur normal en muret par exemple pour faire des éléments de déco donc là ça veut dire qu'on aura passé de ce niveau là à ce niveau là de manière un peu un peu smooth on va dire un petit peu lissé de façon à avoir une pente légère là on a un peu de travail voxel à faire voyez pour pour arriver à faire ce genre de choses quoi il faut un peu de temps un peu de patience en général ça donne des résultats sympas donc ça vaut le coup de vraiment se délier la main sur le voxel donc voyez là on aura un bloc avec une fondation à demi enfouie mais quand même sortante et puis là carrément on est au dessus du sol avec les fondations quoi le truc quand même c'est que pour les ce qu'on appelle le blueprint c'est à dire la création d'éléments que vous pourrez ensuite mettre en librairie de façon à les réutiliser sur votre map des maisons standards que vous avez envie de dupliquer ou même ensuite en en créant une nouvelle map vous aurez peut-être envie d'aller chercher des bâtiments que vous avez déjà créés en général ça il vaut mieux quand même leur faire des fondations parce que ensuite pour les positionner c'est plus simple si vous les construisez directement terre battue vous voyez comme j'ai fait des murs là qui sont directement sur de la terre battue ensuite en positionnement ça va être un peu plus compliqué je vais vous montrer un petit exemple de ça donc là on a fait une petite tour ronde simple avec fondation ctrl c je la duplique je mets mon curseur dessus alors pour faire tourner les objets en général c'est les touches Q, R, T, Y dans ce jeu là bon là je vais le faire tourner juste dans cette dimension là pour mettre à peu près ma porte et donc vous voyez ici avec ma fondation je vais avoir des moments quand même où je vais être à peu près à fleur de sol ou un peu au dessus et ou avec un escalier ou en creusant un tout petit peu je m'en sortirai quoi si j'avais pas de fondation ça je serais obligé de poser profond voilà on va dire et même quelques fois je n'accepterai pas de poser donc si ça pose juste un peu au dessus du sol vous voyez là on va dire imaginez que le bloc de mes blocs arrondis du dessous de mes portes n'existe pas et que je pose là bah c'est flottant donc du coup ça tombe et ça se fracasse quoi donc les fondations ça sert quand même bien pour ensuite pouvoir dupliquer quitte à une fois avoir fait votre bâtiment avec fondation bah le venir le recouvrir tranquillou avec des avec du voxel sol pour enfouir gentiment votre votre fondation en béton sans qu'elle se voie quoi alors moi des fois je pose directement sans fondation pour avoir des choses en terre battue je fais que vraiment quand j'ai des choses que je souhaite pas mettre en bloc print quoi dupliquer quoi voilà pour la logique des blocs et les différents niveaux alors l'aimantation du bloc voxel vous permet d'être dans des on va le mettre en hauteur de 1 pour que vous vous en rendez compte l'aimantation du bloc voxel vous permet de en réalité de démonter pour creuser entre les niveaux de blocs c'est à dire que là voyez ici entre là et là j'ai un demi bloc hop là je fais un bloc donc au niveau du formatage de la surface du terrain vous allez avoir cette flexibilité de pouvoir être un peu plus fin que seulement creuser ou carrément deux mètres ou être à niveau zéro quoi vous pouvez faire du domaine intermédiaire et ensuite si vous virez l'aimantation là vous affinez vous faites à peu près ce que vous voulez donc encore une fois on ajoute clic gauche on supprime clic droit et je supprime et on peint avec le bouton milieu de la souris quand c'est déjà le relief qu'on a envie de faire ou un petit chemin qui suit le relief naturel bouton gauche de la souris tout ça peut s'utiliser en le maintenant appuyé donc si vous mettez au niveau du sol et que vous avancez à peu près convenablement celui là il faut plutôt l'enfouir et on va arriver à creuser voilà on a fait un exemple de ce qu'on peut faire et on peut faire des trous de lapin je suis tombé dans le trou de lapin on peut faire des trous qui sont assez profonds ou alors creuser des mines des grottes je vais faire voir ça après en général la surface 1.5 le rayon 1.5 de la sphère par exemple correspond à un passage tranquille pour qu'on puisse passer quoi qu'on se retrouve pas coincé quoi alors bon faire des trous de lapin avec médiéval ingénieur je sais pas si ça présente un grand intérêt bon mais peut-être peut-être qu'on trouvera un spécialiste du trou de lapin un jour quelqu'un qui sera capable de faire des terriers incroyables surprendre tout le monde mais bon c'est quand même pas tellement à l'intérieur du jeu quoi donc là on va aller visiter une petite caverne qu'on a fait alors ça sert à faire des mines évidemment le voxel vous voyez des mines un peu aménagées avec des torches etc vous faites ça en 5 minutes montre en main quoi donc vraiment c'est c'est facile messieurs lames nous visitons actuellement la grotte pylolithique de la poularde du nom de jean paul poularde qui est l'archéologue qui l'a découverte en 1934 alors nous sommes ici dans la caverne de l'ours de caverne il y avait ici et quand jean paul il a découvert une squelette entier d'ours de caverne mais jean paul hélas avait un chien et c'est depuis ce moment que nous ne mettons plus les animaux dans la grotte de la poularde parce qu'il avait été l'ours des cavernes voilà un petit tour dans la caverne alors attend je vais vous faire voir un truc donc je suis là donc ça je m'en sers que pour creuser des puits de la gélule pour l'instant je peux trouver un intérêt donc là ouais je vais remettre le petit focus sur à quoi ça peut servir d'enlever l'aimantation on se met à fleur de roche comme ça et on se fabrique une entrée un peu plus naturelle pas tout à fait ronde 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 quoi et puis alors après on peut en combinant un petit peu tous les pentes etc fabriquer à peu près ce qu'on veut avec de la patience franchement c'est vraiment un outil sympa et c'est un outil indispensable parce que dans ce soft vous aurez à terrasser on n'y couperait pas c'est important si vous voulez avoir des rues en pente et puis des constructions qui épousent à peu près le relief ou se situent au dessus du relief ou même pour fabriquer des promontoires pour poser des châteaux complètement ou creuser un peu des montagnes ou faire des mines gigantesques à la tolkien un peu le voxel c'est indispensable donc il faut bien 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 se délier la main avec c'est une des bases du jeu voilà je vous conseille de vous entraîner un tout petit peu il faut savoir voilà que tout peut se faire et se défaire avec le voxel encore une fois si à part si vous rasez une montagne entière et vous voulez la refaire ensuite là vous allez galérer quand même mais par contre pour le reste quand même quand vous faites des terrassements simples c'est c'est super pratique quoi et tout est éditable et on peut rajouter ou enlever ce qu'on a on peut couper une montagne si on veut quoi enfin un promontoire pour un château fort qu'il soit perché super haut par exemple on peut s'amuser à écréter carrément une montagne c'est assez facile à faire quoi c'est magique on a des outils comme ça qui permettent de formater un peu la carte en 3d et d'intervenir sur son relief c'est ça le voxel donc c'est assez sympa et c'est indispensable pour ce jeu voilà vous voyez comment couper une montagne en 3 secondes et puis là imaginez qu'on met un château bien sûr après il faudra imaginer les chemins qui mènent à cet endroit là parce que ou peut-être même les fabriquer donc quand vous faites des choses en voxel il faut savoir que des fois vous donnez beaucoup de travail en fonction de votre autre intention de départ voilà un petit peu et tout voyez tout ce qui flotte un peu comme ça qui sont du résidu l'opacité du bloc ça sert à voir ce qu'on fait quoi voilà il y avait une montagne mais elle n'est plus c'est triste je ne sais pas ce qu'il s'est passé il y a eu une tremblement de terre il y a une glisse même de terrain voilà pour les outils voxels tout ce qui est trou de lapin là par contre je ne vous l'ai pas dit mais il faut à l'époque comme des calus quand même à 300 mètres de profond parce que les maps elles sont posées sur rien du tout c'est à dire là vous voyez mon terrain autogénéré en 3d c'est un petit terrain il est posé sur rien derrière là l'horizon tout ça ça n'existe pas donc c'est presque je pense que c'est une image d'ailleurs mais du coup si vous creusez trop profond comme ça à la verticale du terrain des fois vous arrivez de l'autre côté et puis ça bug un peu on peut creuser vous avez vu le puits que j'ai fait là il descend quand même déjà peut-être facilement à 15 20 mètres même à 30 40 quoi creuser des souterrains qui descendent etc s'évader des châteaux pour des souterrains mais voilà il faut le savoir des fois si vous creusez trop profond ça bug un peu voilà pour le voxel si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser par commentaire ou autre on a mis à peu près là toutes les pièces du jeu toutes les pièces en pierre type d'escalier, les portes, les arches les doubles murs comme ça avec arches tous les parements diagonales avec leurs créneaux un parement diagonaux ça c'est pour faire des têtes de toit un peu d'époque et on a du parement également pour faire des murs verticaux et tout ce qu'il faut pour faire des constructions droites bien sûr en pierre du point de vue de nos outils en bois on a tout ce qu'il faut pour faire des colombages alors là je vous montre un petit truc aussi facile dans la logique de construction 7 on va se mettre un truc comme ça dans la bonne hauteur ça sera mieux peut-être voilà un bloc dans un bloc logique médiéval ingénieur on peut poser plusieurs blocs c'est à dire que là par exemple et hop hop mais ce bloc là pour le rentrer le dernier bloc il faut que j'appuie sur alt avant de cliquer gauche donc je fais tourner mon bloc avec K ce Q c'est un bloc qui tournera pas dans d'autres dimensions celui-là il se reviendra pas autrement que sur cet axe et si je veux par exemple l'incruster plutôt dedans je peux mais c'est la touche alt qui va me permettre de forcer le passage voilà donc ça ça implique que dans un même bloc logique on peut superposer plusieurs blocs donc ce qui est assez essentiel en construction parce que mettons qu'après je mette ici un plancher et puis sur ce plancher je mette un lit il faut que ça fonctionne quoi donc là c'est alt qui va vous permettre à chaque fois de forcer le multi-bloc sur un même bloc logique en sachant que le corollaire de cette fonction quand on l'utilise c'est que quand on efface clic droit on efface tout ce qui est dans le même bloc logique d'un seul clic donc voilà faut le savoir là non parce que j'ai si je suis comme ça en alt tout le long là je fais un petit cube à chaque fois que je vais vouloir effacer juste un mur ça en fait péter 3 donc si vous avez un plancher au dessus ça fait péter le plancher si vous avez un lit au dessus il tombe aussi donc quand on utilise la touche alt on combine des blocs le corollaire c'est quand on les efface mais on les efface ensemble quoi il n'y a pas pour l'instant un effaçage qui est très spécialisé dans médias l'ingénieur donc c'est pas rare quand même qu'on sans le vouloir avec une pièce on veut y effacer juste son homologue et qu'en fait voilà pour les blocs alors colombage très utilisé au moyen âge je vous fais voir un petit truc donc tous les blocs déjà touche G donc je vous rappelle tous les blocs comme un petit plus comme ça sont des blocs qui sont éditables c'est à dire que c'est des blocs qui contiennent plusieurs blocs plusieurs possibilités donc c'est des blocs qui vont pouvoir s'orienter différemment dans l'espace en utilisant la molette de la souris par exemple donc je vais vous montrer ça avec celui-là par exemple 7 vous voyez je peux le faire tourner avec la touche K T Y il tourne pas mais juste que ouais c'est quand même mieux il tourne que sur K voilà mais je vais avoir avec la molette de la souris la possibilité d'accéder à plusieurs de ses formes vous voyez ici il est juste droit et ici on va poser un comme ça ici il a un biseau à l'intérieur je pense que ça se voit là vous voyez donc la petite touche plus signifie qu'un bloc a plusieurs options et ces options sont accessibles avec la touche plus avec la petite touche du milieu de la souris la molette de la souris pas en cliquant dessus on va en tourner donc nos blocs bois colombage par exemple je disais des murs, des fenêtres et tout ce qu'il faut pour faire des petites maisons modestes on va dire il y a quelque chose que je voulais vous montrer justement en relation avec cette touche ALT c'est que vous voyez touche R je fais tourner le motif de mon colombage et touche ALT je peux le combiner je peux le mettre à côté mais je peux aussi fabriquer des colombages combinés comme ça on croit justement on se sert de la touche ALT pour ça et pareil je supprime les deux sautes voilà des petits échafaudages comme ça qui permettent de faire ou de donner l'impression d'avoir des constructions en cours ou même cette pièce là par exemple très utile pour faire des colombages pour l'instant parce qu'on a pas vraiment de blocs de pierre qui permettent de faire ça l'échelle en bois des éléments de déco basiques lit coffre chaise table petit feu de deux camps grand feu comme ça torche on a aussi des torches murales c'est assez basique quoi ce qu'on a en déco si vous téléchargez pas de mode c'est limité mais bon ça permet déjà de créer des ambiances on va dire ça c'est toutes les pièces de bois donc le bois c'est on a trois trois types de pièces et pareil molette de la souris vous voyez avec les touches K E T Y on va orienter notre poutre comme on veut voilà par exemple vers le haut et ensuite bah ou ou je la duplique voilà ou je peux même avec la molette de la souris la faire plus grande directement oui je vous explique un petit truc sur les dupliques blocs c'est important ça c'est pareil c'est quelque chose que les gens ont un petit peu de mal à comprendre des fois sur ce jeu c'est une question d'habitude je pose mon bloc voilà je vais le dupliquer de manière répétée donc j'ai besoin pour ça mon deuxième bloc qu'il soit attaché j'ai un bloc de référence un bloc de référence c'est quand ça devient rouge comme ça quand ça devient rouge comme ça quand j'appuie sur la touche contrôle et clique gauche de la souris en même temps mon bloc se duplique duplique je peux créer comme ça une ligne de 14 km de fondation si j'ai envie voilà et j'ai un autre petit truc qu'il faut connaître c'est le placement du personnage quand vous faites ça par exemple si je veux dupliquer ici en utilisant alors cette fois-ci vous voyez toujours mon bloc de référence sinon ça ne marchera pas je me mets à l'intersection des deux blocs là je vais appuyer sur contrôle mais je vais faire mieux je vais appuyer sur shift aussi alors shift va me permettre d'aller dupliquer sur les deux dimensions voilà comme ça mais le personnage doit être bien placé pour le faire voilà sinon ce qui se passe c'est que par exemple même si je voulais aller créer ces blocs de l'autre côté je n'y arriverais pas vous voyez je suis bloqué par les Z ça va le monter en hauteur donc si je veux créer ça mais de l'autre côté clique droit pour annuler ce que je suis en train de faire hop voilà je me mets convenablement avant par rapport à ce que je veux faire quoi voilà là ça va marcher je vais pouvoir le faire de ce côté là positionnement du personnage sur les contrôles contrôles ou contrôles majuscules et ben pas oublier le bloc de référence pour faire des dupli parce que sinon ça marche pas voilà très simple hop 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 et là ça tombe je le détruis clique droit super rapide voilà virer un bloc euh virer un bloc supprimer des fractures alors on dupli je mets mon petit curseur sur le bâtiment contrôle C hop je le duplique je le duplique et ah on va dire que c'est notre construction touche J ça vous permet à la flexibilité de de lâcher des objets ou de les poser dans l'espace de manière libre ce qui va rapport corollaire dans notre cas présent d'exploser complètement ce bloc alors cas remove fracture ok ça va nous enlever qu'une partie alors euh des fois si on a un peu de bol en deux fois mais ça sera jamais le cas et donc là il faut le savoir il y a des objets que le jeu considère comme étant brisés mais n'étant pas des fractures donc il les supprime pas voilà donc comment on fait dans ce cas là on prend un bloc de référence et puis on s'amuse à aller chercher euh voilà nos blocs pour les effacer euh les uns après les autres quoi euh hop hop et là ça devient une fracture bon à peu près bon quoi mais si on veut éviter d'effacer tout ça comme ça et pas se prendre la tête il faut savoir que les fractures de blocs ou les blocs brisés on peut pas reconstruire par dessus vous voyez c'est rouge ça vaudra pas même si j'avais une toute petite pièce de bois là ça n'acceptera pas alors ce que je fais moi je me sert de la touche mise en presse papier c'est à dire CTRL X suppression je le supprime voilà là il est en presse papier en réalité je m'en fous complètement je vais pas l'utiliser mais je l'ai supprimé d'un coup comme ça ça m'évite de le faire bloc par bloc euh en cliquant droit comme un calut euh ça suppose bien sûr que ce soit un bâtiment indépendant hein si euh si c'est parti si c'est l'aile ouest de votre château gigantesque qui vient de s'écrouler parce que vous avez posé un peu par inadvertance un toit ou un mur au mauvais endroit ce qui arrive quand même pas trop souvent si on est un peu logique dans sa manière de construire vous verrez que à part sur des trucs des choses un peu hardies des constructions un peu hardies quand même l'intégrité structurelle suit la logique euh et puis on peut la vérifier à tout moment vous voyez c'est assez facile on clique sur N et on regarde un peu l'état de nos constructions mais bon ça peut arriver que ça casse quoi comme ça bon bah à ce moment là si ça fait partie d'un d'un bâtiment existant vous y allez vous y allez à la main quoi et vous allez vous allez essayer de ouais de faire ça des fois on fait ça super vite quoi on clique droit clac 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 et au fur et à mesure que ça tombe euh ouais c'est pas ça prend pas à ton fou quoi par contre c'est j'ai vu voilà certaines si vous savez pas faire ça voilà bah vous allez vous demander quoi faire avec tous ces trucs là et notamment pas tellement les fractures parce qu'elles sont virées automatiquement mais les blocs que le jeu va considérer comme euh n'étant pas euh brisées n'étant pas des brisures de blocs et ne devant pas être supprimés quoi bon là je pense qu'on va être à peu près bon euh le truc le plus les blocs les plus capricieux de ce point de vue là ça reste toujours pardon les blocs de toit voilà les blocs de toit sont des blocs qui quelquefois génèrent des petites brisures qu'il faut venir enlever individuellement parce que le jeu ne les considère pas encore alors peut-être que ça viendra comme des choses euh comme des fractures même si c'est des petits bouts tout petits qui à l'évident ne sont pas euh donc vous voyez là on se rame un peu sur les bouts de toit des fois voilà des fois pour l'instant et encore moi je vous conseille quand vous posez des toits d'être un peu prudent d'éviter les touches contrôle de duplication rapide ou les touches de shift pour vouloir faire des grandes surfaces de toit d'un coup il va tranquillement euh on sauvegarde avant avant de faire un toit c'est toujours plus judicieux voilà donc euh nos pièces en bois nos petites pièces mécaniques ici des roues de moulins des roues pour faire des véhicules euh des euh manivelles pour faire des dispositifs à cordes et enroulement des cuillères de catapultes euh des petits euh des petites attaches qui permettent d'attacher nos cordes justement pour les catapultes ou autres pour les ponts-levis euh des roulements donc on a un roulement libre et un roulement qui a cran qui peut être bloqué les gros rouleaux de cordes qui sont super utiles pour tout ce qui est à peu près mécanique pont-levis etc euh des pales de moulins euh le ressort euh euh central des pièces de catapultes un de ces jours on en fera peut-être une en tutoriel pour vous montrer un rotor euh un rotor permanent on aurait bien aimé avoir un moteur comme ça au moyen âge mais ça 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 n'existait pas et aujourd'hui d'ailleurs sans énergie euh c'est même difficile à faire et ça existe hein mais on peut se bricoler des moteurs permanents avec des des systèmes comme des ventilos des choses comme ça des ventilos PC mais euh au moyen âge ça non le rotor qui tourne tout seul il tourne avec le vent et l'eau le c'est les forces l'énergie qu'on utilise le plus au moyen âge et du coup cette pièce a permis a été utilisée pour faire des moulins mais on a tout un tas de créa dans les modes déjà de gens qu'on fait avec des horloges des trucs super élaborés des catapultes automatiques vraiment des systèmes très très ingénieux donc pour avoir du fun quand même euh le rotor ça s'impose quoi on va aller voir les toits donc vous voyez je suis en mode fly et j'utilise la touche X pour aller plus vite différents toits on a du bois de la chaume de la tuile la tuile est la seule toit pour l'instant qui permet de faire des arrondis donc si vous faites des maisons qui ont des coins arrondis là vous allez être euh à part si vous les finissez avec des créneaux euh pour faire des toits arrondis de bois et de chaume ça peut être possible donc je vous le dis euh pour l'instant les arrondis sont plutôt sur la tuile avec des terminaisons de toit euh pour faire les hauts de toit euh et puis euh alors ça pareil les constructions quand elles font deux cubes de de large je crois qu'il est là ouais deux cubes large tac en général le toit en pente la pente elle fait lit quoi elle s'achève et la pente est nette s'il fait trois ben on se retrouve un espace entre le entre les deux et à ce moment là on le comble ou avec un bout de plancher ou avec euh une terminaison quoi un haut de toit comme ça voilà et puis ben là je vous ai fait un petit petit truc euh combiné oui avec du créneau euh une partie arrondite une partie de toit droite euh là du créneau on aura pu euh s'amuser à mettre encore euh un autre toit ici euh dessus euh euh donc là pareil il y a des toits avec des touches plus que vous pouvez euh manipuler avec la molette puis d'autres que ils se manipulent simplement avec la touche Q euh pour les faire tourner dans l'espace hein hein de positionner quoi et voilà je me suis planté donc là vous voyez hop hop le problème de l'effacement tout de suite on se retrouve à effacer des bouts de mur ce qui est pas très grave on va rattraper ça ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on efface proprement à toi voilà parce que voilà il y a un petit truc pour ça aussi donc là en général hop vous voyez j'ai remis mon mon toit je m'en suis pas trop mal tiré sur ce coup là et là je ferme j'ai mon petit toit rond alors pour virer un toit ce qu'on fait on prend la pièce originelle qui a permis de le créer par exemple là c'est ce type de pièce qui a des variations euh multiples vous voyez voilà on va prendre celle-ci par exemple et là on se positionne au milieu parce que si on positionne en bas ils font un et demi les toits si on se positionne en haut ou en bas on va enlever qu'un bout voilà si on se retrouve avec des bouts de toit ah mince je voulais tout enlever ah non il faut se mettre au milieu voilà au milieu de votre pièce et là vous pouvez faire clic droit et maintenir contrôle appuyé et vous vous faites une suppression batchée vous virez tout d'un coup en général c'est facile à faire avec les toits standards et puis si vous voulez poser un toit c'est assez simple je vous montre vite fait hop vous voyez alt toujours pareil ok on va chercher la pièce droite elle est là on la pose alors elle se pose un peu en intermédiaire dans l'espace des fois il ne faut pas se laisser dérouter oui c'est bien positionné il va contrôler il va faire le reste pareil alt on fait tourner notre pièce pour la positionner comme on veut on y est hop non c'est pas ça c'est ça voilà molette de la souris hop voilà il est fini ça va assez vite il faut qu'on a l'habitude des tours des tours rondes des petites tours des grandes tours donc voilà les petites tours avec des basements comme ça qui dépasse de la section pour mettre des créneaux un petit peu élargis des créneaux droits des pièces de plancher qui vont nous permettre de coller cette surface ronde parfaitement des possibilités de combiner un peu comme on veut ces différentes pièces avec beaucoup de créativité la seule limite dans médiéval ingénieur pour l'instant à part si vous voulez reproduire vraiment de manière très 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 fidèle certains bâtiments historiques il va manquer peut-être une ou deux pièces mais bon vous pouvez les symboliser la limite de médiéval ingénieur ça reste votre imagination voilà grande tour on est arrivé un peu en dernier alors ça ça fait un bloc et demi tout à fait un bloc du coup pareil pour les suppressions les choses comme ça il vaut mieux j'ai viré mon bloc peut-être on va voir un qui s'apparente non je ne sais pas je vais en mettre non il n'était pas voilà ça ne fait pas tout à fait un bloc ça fait un petit bloc hop ça dépasse donc si je veux même je peux couper qu'un bout alors c'est rigolo parce qu'avec ça on peut faire des demi-sphères des demi-cercles parfaits le corollaire de ça c'est qu'en cas de suppression par exemple avec un bloc de ce type là on fait une erreur on dit ah bon pas grave on dit on va remettre la bonne pièce notre grand emparement notre grand muron et bien non je ne le le pas je ne le le pas parce qu'il lui faut la place et il ne l'a pas donc pour avoir la place il faut supprimer suffisamment de blocs c'est à dire la plupart du temps 3 puisque ça fait un peu plus qu'un bloc et comme c'est fait bon là encore ça va ça ne s'est pas trop mal passé parce que quelquefois ça vous supprime le parement d'en dessous donc ça veut dire la fondation d'en dessous qui est cette fondation là du coup ça veut dire que bon quand vous manipulez les grandes tours comme ça quelquefois sur des problèmes d'effacement il faut le savoir ça vous oblige à réeffacer avec un outil bloc avec 3 l'équivalent de 3 blocs quoi pour 2 pièces parce que même la pièce en question celle-ci là ne vous permettra pas forcément de faire des coupes franches et d'effacer exactement ce qu'elle a laissé c'est encore un l'utilité à la collègue c'est pas très grave ça paraît surmontable comme ça mais on s'habitue voilà différents toits pour les tours rondes beaucoup de possibilités encore une fois donc place à place à l'imagination mes amis à vous de jouer et puis bienvenue sur médiéval ingénieur j'espère que bon on se croisera peut-être en ligne ou que je verrai à un de ces jours publier vos plus belles réalisations vos plus belles forteresses c'est un jeu j'avoue qui qui est passionnant qui est assez réaliste du coup permet de fabriquer des choses qui sont ouais qui font voyager dans cette période du temps si vous la si vous si vous l'appréciez bah une raison de plus pour aller chercher ce jeu en alpha c'est pas très cher pour l'instant on a un petit update tous les mardis avec des nouvelles surprises multiplayer des fois des nouveaux blocs des choses améliorées l'intelligence artificielle on est sur du work in progress comme on dit mais c'est bien agréable donc voilà je vous dis rendez-vous à bientôt j'espère que la vidéo vous a plu puis qu'elle vous sera utile pour vous lancer dans tout ça à bientôt merci ciao à bientôt